allo salut chers amis internautes moi c'est votre ami mahamman bahari benoit aujourd'hui nous sommes là pour faire une critique disons comme on le dit en anglais une revue une revue donc de la télécommande flasque et fly sky fs t6 est vraiment la télécommande fly sky c'est une très bonne télécommande et nous allons aujourd'hui recommander à nous abonner certainement il y a des personnes qui aimeraient aussi se lancer dans l'aventure donc des avions rc et des drones vraiment c'est une télécommande que je trouve vraiment intéressante elle comporte un ensemble de canaux qui sont au nombre de 6 et l'avantagé de cette télécommande c'est que dès qu'elle est vous est livrée pour une première fois vous allez la trouver en mode jeu cela veut dire que le canal 3 qui permet normalement de commander le moteur votre moteur principal vous allez le trouver au niveau de la partie gauche est vraiment vous savez c'est une question de goût des personnes il ya des personnes dès que la télécommande aimerait vraiment avoir la commande là du moteur au niveau de la partie droite et l'avantagé de cette télécommande elle vous permet normalement avec une petite modification quand vous est être prochainement j'aurai prochainement j'aurai peut-être l'occasion d'en parler cette télécommande là elle vous permet de passer donc du mode 1 au mode 2 tout simplement on ouvre la télécommande il y a juste quelque chose à déplacer c'est qu'ils peuvent ceux qui sont intéressés par le sujet ils peuvent lancer la recherche sur internet ils vont voir au niveau de la play sky fs et t6 parce qu'il y a des fly sky qui se ressemble mais celle là c'est la fly sky fs t6 elle vous permet normalement de passer au mode du mode 1 vers le mode 2 vraiment c'est un aspect de la télécommande qui a fait que vraiment moi j'ai apprécié cette télécommande donc comme vous voyez sur l'image ici blend key qu'est ce que c'est qui blend key c'est là où vous allez marier votre récepteur comme on le dit blend key donc c'est là où vous allez vous aimer marier parce que ça là cette télécommande c'est un émetteur il est aimé il donne un signal mais il faut aussi le récepteur du signal le récepteur se trouve au niveau de votre avion rc au niveau de votre jouet télécommandé que ça soit une voiture télécommandé un drone un avion rc donc là nous avons et l'émetteur nous avons l'émetteur vous voyez comme vous voyez à travers l'image il y a beaucoup de fonctionnalités là donc je mets en marche la télécommande elle me donne une alerte cela veut dire que ça aurait été que ça là ça n'a pas été programmé dès que je la mets sous tension mon avion rc va aller essayer donc directement dans les airs parce que tout simplement il y a un bouton qui est contacté et que les précautions n'ont pas été prises pour donc ce programme là a été prévu pour éviter ces jarres donc de surprise sinon ça allait rt quelqu'un vous voyez warning c'est une mise en garde cela veut dire qu'il y a un bouton qui est activé au niveau de la télécommande il faut essayer donc de chercher l'éteindre et puis vous allez voir vous allez faire un démarrage normal cela veut dire que cette mise en garde là sert de protection votre avion ne va pas réagir suite à l'ouverture de la télécommande il faut que tout soit en ordre d'abord vous avez vu maintenant elle a bien réagi elle a bien réagi donc là veut dire que maintenant si c'est votre avion rc si c'est votre vous pouvez commencer à elle a beaucoup de fonctionnalités cette cette télécommande elle a environ six canaux donc j'ai déplacé et comment dirais-je le mode de pilotage donc du canal 3 celui qui permet de commander les moteurs je les amène au niveau du de la partie droite je me sens plus à l'aise avec la partie droite la sky fsdc vraiment je le recommande à tous ceux qui veulent se lancer au niveau de la fabrication du drone parce que j'en ai bien que j'ai pas aussi élargi et la question des drones sûrement et sur ma chaîne youtube mais nous allons faire le temps de débattre plus en détail non quant à la question de la fabrication des avions rc certainement je sais que les abonnés vont vont voir que ça fait un bout de temps qui n'est pas ni des vidéos par rapport à ces avions rc donc chers abonnés je vous demande de patienter parce que j'ai du mal à le dévoiler au niveau de ma chaîne et la question des avions rc vraiment c'est c'est ce sont des projets qui coûtent excessivement cher surtout pour un pays africain et surtout pour l'afrique on sait que la jeunesse les moyens vraiment les moyens ça fait du coup c'est ce qui nous fait barrage et nous vraiment nous avons créé cette chaîne de l'intention vraiment du collaborer ensemble pour réaliser des projets pour l'afrique et pourquoi pas pour le monde et c'est que le monde quand on le prend en général quand nous prenons par exemple les pays européens et le pays l'amérique ils sont beaucoup évolués en matière de drones et je pense que cette chaîne là c'est une chaîne qui va nous permettre de partager des expériences et aussi le faire de création qui vont intéresser notre continent africain je pense que si on additionne notre énergie donc en allant en créer une sorte de synergie on peut vraiment créer quelque chose de l'afrique va utiliser en matière de technologie pour demain est vraiment c'est dans cette lancée c'est dans cette pensée que je suis en train de travailler dans mon coin je sais que vraiment cher abonné tout ce qui nous font défaut c'est les moyens mais quand même c'est avec le fait c'est avec le peu qu'on essaie de vraiment essayer de développer je suis toujours là sur la question du drone vous voyez ce drone là que j'ai présenté au niveau de cette vidéo rien que pour sortir chercher un espace pour les piloter il me faut mettre des moyens vraiment qui ne sont pas faciles pour un chef de famille un qui doit bon ça la histoire fermer cette histoire là mais quand même je sais que nous avons toujours besoin des moyens financiers c'est pour faire développer l'afrique c'est pour faire c'est pour vraiment apporter notre contribution dans le domaine et développement de la technologie sur le plan mondial parce que on a vu dans beaucoup d exemples que l'afrique peut aussi innover l'afrique a montré aussi qu'elle est capable de faire quelque chose est vraiment c'est dans ce sens et dans cet esprit là j'ai essayé d'ouvrir cette chaîne et ensemble nous allons essayer de partager nos connaissances pour qu'un jour vraiment on puisse mettre peut-être le premier et et taxi drone africain sur cette chaîne et il y a un de mes abonnés de la guinée qui m'a demandé personnellement de l'encadrer vraiment pour qu'il parvienne à fabriquer un drone le série est difficile pour moi de t'isoler de l'isoler et de lui faire vraiment une formation à lui seul peut-être si je veux faire une formation je vais la faire pour lui d'abord pour lui qui m'a demandé je vais essayer spécialement de faire des vidéos à l'intention de cet ami de guinée je vais poster sur ma chaîne youtube youtube pour que les autres puissent profiter 1 toujours étant dit c'est qu'il est tard c'est qu'il est tard donc vraiment la publication de ces réalisations des projets de fabrication de drone j'ai toujours je me suis plein toujours par rapport aux moyens mais c'est plein de vous allez vous plaindre à qui parce que c'est vous qui avez initié ça donc il faut prendre seulement votre patience votre courage même et de continuer à persévérer je sais que je pense que c'est comme ça qu'il est de choses il ne faut pas toujours être avoir une option négative et toujours avoir vraiment l'espérance que demain serait meilleur qu'aujourd'hui donc je vais essayer de faire je vais essayer de faire des vidéos par rapport à la fabrication de ce drone est vraiment aussi nous demandons aux bonnes volonté de nous aider ceux qui ont la possibilité de nous aider peuvent le faire à travers donc notre lien et pas long collecter des fonds dans la mesure du possible pour ceux qui ont la volonté des portes pas la volonté mais quand même la possibilité la possibilité et la volonté de nous aider donc j'ai mis au niveau de la description de cette vidéo mon lien paypal donc pour recevoir donc les ailes collectées de fonds est vraiment pour que je soit beaucoup plus efficace à travers donc mes projets de fabrication de drones donc parlant de la télécommande la fs flysky fs t6 vraiment je la recommande vivement à tous ceux qui ont à créer un projet de fabrication de drones que ce soit les drones les quadricoptères les avions rc les voitures télécommande je le recommande fortement cette télécommande où est ce que je les ai acheté au niveau du site à l'express donc je vous mets mon lien d'affilié celui qui va vous conduire à l'achat de cette à l'achat de cette télécommande ça constitue aussi une aide parce que le lien d'affiliation là c'est ça 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 normalement ils sont censés au moins c'est de procurer et des revenus au niveau de la chaîne par lequel la personne peut continuer à publier des comptes et certainement le revenu se sont pas des revenus qui sont mais pour certains qui ne sont pas très gros c'est quand même le peu là parce que jusqu'à présent je n'ai pas réussi en tant qu'à filer je n'ai pas eu à mettre dans mes mains un seul rang c'est avec mes moyens que je tourne en rond donc on espère un jour que ça pourra aller parce que le moins le seul là où nous voulons les maîtres c'est au niveau de la réalisation de nos projets merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo je vous demande de passer des commentaires par rapport donc aux vidéos que je vous pose s'il y a des questions vous me déposez au niveau de la partie commentaire je vous demande aussi de publier donc de vous abonner à ma chaîne c'est là ça nous motive fortement quand vous avez un nombre élevé d'abonnés ça c'est vraiment c'est une motivation pour vous donc je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée votre ami mohammed bahari benoît depuis donc l'éluge merci à bientôt et à la prochaine vidéo et